Bonjour les gens, aujourd'hui Warps Edge, le contenu détaillé de la boîte. On commence par la boîte avec un thermoformage et ensuite on a le livret d'histoire et les règles du jeu. Il y a ensuite un sac de tissu pour les jetons et vous avez cinq jetons dégâts, un pion intégrité, un pion bouclier, un pion vaisseau maire et un pion warp, petit pion en bois. Il y a trois fiches vaisseau maire, recto, verso, toutes les trois. On continue avec deux fiches de chasseurs stellaires, recto, verso. Il y a 18 cartes tactiques sur fond bleu et voici les neuf premières. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin. Et voici les neuf dernières. Il y a 27 cartes et demi sur fond orange, on voit bien la différence avec les fonds bleus de tout à l'heure. Et donc voici les neuf premières, les neuf de niveau jaune, les neuf suivantes de niveau orange, les neuf dernières de niveau rouge, ce qui nous fait 27 au total. Il y a les dix jetons de départ, ceux qui ont une bordure blanche, par exemple les autres après, eh bien sont un peu différents. Et donc vous avez les jetons laser de niveau 1 et de niveau 2, les jetons énergie de niveau 1 et de niveau 2, et les trois jetons manœuvre de niveau 1. On termine par une première boîte de rangement avec son couvercle. On va ranger ici les douze jetons manœuvre. On attaque les jetons power avec les six jetons P, avec les trois pulsions photoniques et les trois propulseurs béliers. On continue avec les six jetons O, donc on a les trois overdrive et les trois oblique d'évitement. Les neuf jetons W avec les trois jetons warp, les trois jetons wavalkyrie et ensuite les trois jetons warmer. Ensuite les neuf jetons E avec les trois électromot, les trois embuscades et les trois évolutions. On termine pour cette boîte avec les douze jetons R. Nous avons trois réorganisateurs, trois réinitialisations, trois réflecteurs et trois ruptures. Cette boîte est terminée. Nous avons 54 jetons sur les 99. Et la deuxième boîte avec son couvercle. Voici les dix jetons laser. Il y a dix de niveau 1, dix de niveau 2, dix de niveau 3 et on les range là-dedans. On termine par les quinze jetons énergie, trois de niveau 1, non, cinq de niveau 1, cinq de niveau 2 et cinq de niveau 3. Une fois rangés dans leurs emplacements respectifs, on se retrouve avec la deuxième boîte qui contient 45 jetons qui fait bien 99 au total. Voilà maintenant pour Warp's Edge, vous connaissez la boîte et son contenu.